Et salut tout le monde c'est Steam, on se retrouve aujourd'hui pour tester le jeu officiel des jeux olympiques de Paris 2024 il y a quelques jours sur Twitter. Je m'étonnais que nous n'ayons pas de jeu officiel pour les JO alors qu'on en a tous les 4 ans, que ce soit un jeu normal entre guillemets comme Londres 2012, qui reste le dernier à peu près potable qu'on ait eu, ou des versions Mario et Sonic. Le dernier en date c'était à Tokyo, un jeu fait par Sega qui était bizarre, il y avait des trucs sympas, des trucs vraiment très très étonnants, de drôles de choix on va dire. Et pour le coup, quelques jours après je regarde sur l'Apple Store, les jeux qui vont sortir bientôt, et je vois un jeu sur les jeux olympiques. Je fais mais attends mais qui en a parlé de ce jeu ? Absolument personne. Et je me suis dit bah allez testons le. Donc j'en ai profité pour ressortir mon vieux Galaxy S10 qui traînait, qui date d'il y a plusieurs années, pour pouvoir télécharger l'APK pour que je puisse tester le jeu avant sa sortie. Le jeu tournait vachement bien dessus, après, bon avec un téléphone peut être un peu plus récent, c'est possible que ce soit un peu plus beau, un peu plus fluide, mais voilà. Qu'est ce que j'ai à dire sur le jeu ? Parce que du coup j'ai tout testé, vous allez voir toutes les épreuves dans cette vidéo. Alors je vais pas commenter l'intégralité de la vidéo, je vais dire tout ce que je pense, etc. Mais vous aurez quand même la suite pour voir toutes les épreuves, il y en a pas mal en vrai, il y en a une dizaine, il me semble. Il y a des choses qui sont vraiment pas mal, des choses qui sont graves nulles. Au niveau gameplay, c'est bizarre, il y a des trucs, c'est logique. Par exemple là, la course, le fait de devoir taper super vite, bah ça a toujours été plus ou moins comme ça dans les jeux de jeux olympiques, sauf qu'au lieu de taper sur un bouton de manette, vous tapez sur votre écran. Du coup c'est exactement la même chose. Il y a des sports, qui pour moi personnellement ne sont pas des sports, comme le breakdance. J'ai rien contre le breakdance, mais pour moi c'est pas un sport, mais c'est dans le jeu. Donc étonnant, étonnant. Il y a d'autres sports qui sont cools, mais qui sont vraiment pas bien faits, comme le golf. Le golf, vous verrez, mais c'est juste l'épreuve de putting, c'est à dire quand vous êtes sur le green, pour mettre la balle dans le trou, vous avez pas tous les coups avant. Donc c'est assez étonnant comme truc. Le breakdance, l'épreuve est bien faite en elle-même, mais comme j'ai dit, pour moi, c'est pas un sport. Les scrims, c'est bizarre aussi. Il y a beaucoup de choses bizarres. Mais après c'est pas juste un jeu de sport. Vous allez voir, on a une énorme carte de tout le complexe olympique, on va dire, de Paris. Et vous pouvez améliorer vos stades, par exemple mettre des buvettes, des boutiques, etc. Et grâce à ça, vous allez pouvoir gagner des points de fans. Et avec les points de fans, vous allez pouvoir améliorer vos athlètes. Parce que, comme vous pouvez le voir, là on vient de gagner une médaille d'or en débutant, mais après il faudra gagner en expert, en pro, en champion. Mais pour ça, il faudra que votre athlète soit plus performant. Et pour ça, il faudra lui donner des points de fans. Et les points de fans, comme j'ai dit, ça se gagne grâce à ce que vous allez générer. En fait, c'est comme si vous gagnez de l'argent comme un jeu de gestion, mais au lieu d'avoir de l'argent, c'est des points de fans. Voilà, tout simplement. On a le tir à l'arc. Le tir à l'arc, pour le coup, c'est une épreuve qui n'est pas trop mal. Il faut viser, il faut relâcher au bon moment, il faut gérer le vent, etc. Un petit point négatif, il y en aura beaucoup dans cette vidéo, mais c'est qu'à chaque fois, on doit refaire l'athlète. Alors c'est un peu embêtant, parce que moi je voudrais avoir un athlète, voilà, et puis il fait tout. Alors je sais que c'est pas possible dans la vraie vie, mais j'ai pas envie de devoir toujours refaire sa corpulence, ses cheveux, son visage. Bref, c'est bon, on joue. Mais là, pour le coup, le tir à l'arc, c'est peut-être une des plus réussies, on va dire, d'un point de vue logique. Même avec le 100 mètres, le 100 mètres était correct. Donc voilà. Le jeu a aussi un classement en ligne, ce qui fait que si vous faites des bons scores, vous pouvez vous classer pour être parmi les meilleurs, etc. Il y a pas mal de trucs à débloquer, à vrai dire, par rapport à toute la customisation autour des stades, comme j'ai dit, les buvettes, les boutiques, etc. Mais après, si vous voulez tester toutes les épreuves juste pour voir ce que ça donne, en une heure, vous avez tout fait. Après, vous pourrez améliorer vos athlètes pour partir dans des modes plus balèzes, pour avoir des médailles d'or plus compliquées à avoir. Vous pourrez gagner des tenues aussi pour vos athlètes, ça c'est cool. Alors c'est un jeu mobile, il est gratuit, évidemment, il y a une grosse partie achat intégré. Mais pour le coup, j'ai pas vu personnellement l'intérêt de ça. Parce que j'ai fait que le début entre guillemets, c'est-à-dire les médailles simples. Et surtout, acheter des apparences différentes pour mes athlètes, je m'en fous un peu à vrai dire. Je m'en fous un peu, sachant qu'on en gagne en plus quand on améliore nos athlètes. Donc bon, pas non plus un truc super intéressant. Mais peut-être que des gens seront intéressés par ça. Toutes les épreuves que vous allez voir, la plupart du temps, je mets l'épreuve quand j'arrive, c'est-à-dire souvent les quarts de finale et la finale. Il y a la demi finale à chaque fois, mais je me suis dit autant raccourcir la vidéo au maximum pour pouvoir justement avoir un truc qui dure moins d'une heure quand même. Parce qu'il y a certaines épreuves qui sont très 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 longues. Il y en a des très très courtes, comme le basket 3 contre 3. Pareil, basket 3 contre 3. Je m'attendais à un truc un peu mieux, mais c'est un peu comme le délire du golf. C'est-à-dire que vous jouez seulement au moment où il faut tirer au panier en fait. C'est-à-dire que toutes les passes, les déplacements, tout ça, ça n'existe pas. La seule chose que vous avez à faire, c'est tirer au panier et basta. C'est tout. C'est bizarre, c'est bizarre parce que ils ont la licence pour le jeu pour utiliser tout ce qui est le logo, etc. de Paris 2024. Ils n'ont pas fait un truc fou. Après, au moins, on sait qu'on ne peut pas être déçu. Le dernier jeu des JO, comme j'en ai parlé à Tokyo, c'était un vrai jeu vidéo. On a tous été à peu près déçus parce que c'était pas ouf. Tandis que là, au moins, c'est un jeu mobile et on se dit OK, c'est pas ouf, mais c'est un jeu mobile. Il n'y a pas besoin de s'emballer quoi. Il y a des bonnes idées en vrai. J'aime bien toute la partie gestion en vrai parce que du coup, on peut vraiment améliorer le village olympique. On peut faire vraiment pas mal de trucs. On comprend ce qu'il faut faire très facilement et on comprend que ça nous permet d'améliorer nos athlètes. Et ça, pour le coup, je trouve ça cool. Je trouve que c'est bien foutu personnellement. Et sachant que la plupart du temps, tout se fait à peu près automatiquement et quand vous jouez pas, ça continue de gagner des points de fan. Et voilà. Là, vous avez de l'escrime du coup. Et l'escrime, comme vous pouvez le voir, c'est Just Dance quoi. Peut-être pas Just Dance parce que maintenant Just Dance, c'est plus comme ça, mais plus comment ça s'appelait le jeu là où on marchait avec les pieds là ? Dance Dance Revolution. Voilà, c'est ça. Et pareil pour le breakdance, ça va ressembler à ça grosso modo. Mais ça, pour le coup, c'est un peu plus logique. Et natation. La natation est pas mal. Vous la verrez, c'est en fin de vidéo. Pour le coup, c'est pas trop mal. C'est bien foutu en vrai. Et c'est joli. Et sinon, un autre sport que j'aurais pas dit. Je cherche, je cherche. Je sais pas. Après, je pense que j'ai dû chapitrer la vidéo. Donc, vous devez avoir les sports accessibles assez rapidement. Je vais essayer de voir vite fait sur l'écran, là. Basket. Le tir. Le tir. Bah, je crois que le tir, c'est le prochain truc qu'on fait, d'ailleurs. C'était sympa, mais tellement lent. Tellement lent l'épreuve. Donc, voilà. On nous fait passer dans la partie boutique. Donc, vous avez des trucs tous les jours qui sont gratuits. Super. C'est génial. Et après, vous avez pas mal de trucs que vous pouvez acheter. Les points de fan, qui sont le truc à côté de 55 en haut. Ce qu'on voit là actuellement, d'ailleurs. Et avec ça, vous pouvez acheter, en fait, tous les trucs qui sont en jeu. Voilà. Dont l'amélioration de l'athlète. À savoir, c'est que pour améliorer l'athlète en niveau 2, quelle que soit l'épreuve, c'est 10 000. Et après, c'est 30 000. Mais vraiment, on en gagne beaucoup. On en gagne vraiment beaucoup. Tout le temps, en fait. Donc, 30 000, au final, on se rend compte que c'est pas tant que ça. Après, il y a encore des améliorations. Tout le temps, tout le temps. J'ai vu que pour les épreuves de type champion, pour avoir vraiment la dernière médaille, il faudra avoir des athlètes niveau 8. Donc, ça peut coûter un peu de pognon. Comme vous pouvez le voir, on entraîne, ça coûte 10 000. Ce qui permet de passer en mode expert. On peut aller en mode expert sans le faire. Mais il recommande d'être en niveau 2, comme vous le voyez, juste derrière la petite main bleue. Et du coup, on refait l'épreuve. Et voilà, c'est toujours pareil. Un peu répétitif, bien entendu. Mais là, vous voyez tout en condensé sur la vidéo. Après, voilà, si vous faites une épreuve, que vous arrêtez, bon. Ok, bon, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur le jeu. Donc, je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. Comme je l'ai dit, le jeu n'est pas forcément ouf, en vrai. Il y a toute une partie gestion qui est assez rigolote, ils auraient pu faire que du sport, mais ils ont fait la gestion pour pouvoir ajouter des choses, gagner des points de fans, etc. Je trouve l'idée pas trop mal. Mais encore une fois, c'est un jeu mobile, un jeu gratuit. Donc bon, est-ce qu'on peut leur en demander beaucoup ? Je sais pas trop. Je sais pas trop. Mais voilà, je suis content quand même d'avoir pu faire cette vidéo, parce que vraiment, j'étais étonné de ne pas voir de jeu sur les Jeux Olympiques sortir. Alors bon, cette année, ce sera un jeu mobile et un jeu pas forcément ouf, comme je l'ai dit, mais au moins, on en a un quand même. Merci d'avoir suivi la vidéo et puis je vous dis à bientôt. Ciao, tout le monde. à bientôt. C'est parti. 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 C'est parti.